... Invité d'un dimanche à la campagne ce dimanche 19 mars, Vianney a évoqué avec émotion sa rencontre avec Jake, candidat de la nouvelle saison de The Voyage sur TF1. Ce dimanche 19 mars, pour le nouveau numéro d'un dimanche à la campagne sur France 2, Frédéric Lopez recevait Michel Thor, Alexis Michalik et Vianney. Ces trois invités se sont livrés à cœur ouvert sur des moments forts de leur vie et ont même glissé quelques anecdotes. Si est-il le cas notamment de Vianney qui a évoqué une rencontre avec une personne qu'il a beaucoup marqué dans sa vie. Il m'a vraiment dit, j'étais dans ma voiture parce que j'attendais le virage pour foncer, pour en finir face à Frédéric Lopez et ses invités, Vianney a évoqué avec émotion sa rencontre avec un candidat d'un célèbre télé-crochet dont il a préféré taire le nom. Non, récemment, il y a un gars qui est venu passer un casting où j'étais juré. Il était hyper cool, hyper détente, très positif. Et en fait, il sortait d'une dépression le gars. Il m'a vraiment dit, j'étais dans ma voiture parce que j'attendais le virage pour foncer, pour en finir, et à la radio, j'ai entendu une chanson, et il se trouve que c'était toi. À ce moment-là, il y a eu un truc d'harmonie qui m'a fait verser des larmes, a-t-il confié. Jack connaissait déjà Vianney avant The Voice par ses propos, Vianney faisait allusion à sa rencontre avec Jack, le candidat de la nouvelle saison de The Voice sur TF1. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, ce dernier avait révélé qu'il connaissait l'interprète de Pala avant l'émission, avec Vianney, on avait déjà échangé sur Instagram avant l'émission. Il avait republié quelques-unes de mes vidéos. Depuis, je n'ai plus de contact avec les coachs mais je suis encore en lien avec certains membres de la production, comme Bruno Berber, le directeur de casting de The Voice. Au-delà de l'aspect musical, il y a eu un véritable coup de foudre amical. « Nous avons fait quelques restaurants ensemble et ils sont ravis de voir que ça continue pour moi. » « Ça me touche », avait-il déclaré. Lors du prime du 25 février sur TF1, Jack avait fait un joli clin d'œil à Vianney en reprenant son titre colombe en duo avec Ed Sheeran. Toutefois, aucun juré ne cesse de retourner. Malgré tout, le candidat avait tenu à remercier Vianney dans le magnéto qui précédait sa performance, « Tu m'as sauvé la vie et tu n'es pas au courant », avait-il déclaré. A lire aussi à l'époque, « Il n'y avait pas de femme », Vianney, The Voice 2023, dévoile le métier étonnant de sa mère dans un dimanche à la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada